Tu leur fais quoi, ces plantes ? Julien m'a montré comment faire une composition florale japonaise. Et pour ça, il faut les étrangler, c'est ça ? J'essaie tout bêtement de faire quelque chose pour chasser de mon esprit la petite visite impromptue de Keith Timmons. Allons, allons, ne te laisse pas traumatiser par Timmons. Tu sais qu'il adore jouer avec ton mère. C'est sabrophole, c'était exactement ce qui me faisait peur. Il n'a pas pu avoir un capoil, alors il en veut un autre. Tu imagines le culot de venir proférer des menaces à l'encontre de Mason ? Il l'essaie, tu le sais bien, il n'a rien qui lui permette d'accuser Mason, il est passé ici te dire ça uniquement pour t'inquiéter. Seulement, tu sais à quel point il est têtu. Mon Dieu, il ne peut plus se permettre de faire chanter papa, alors il veut mettre Mason en prison, il veut briser les capoils. Oui, oui, je sais, on n'y peut rien, il est comme ça, et en plus, il a sur son bureau la preuve qu'un crime a été commis, alors il n'en croit pas ses yeux. C'est le rêve de tout procureur qui se réalise, les signes annonciateurs d'un scandale qui fera la une des journaux. En tout cas, il faut réagir et s'entarder. Oui, c'est bien mon intention, je vais essayer de savoir ce qui est arrivé exactement à Mark McCormick. Bien aimé, c'est... Non, non, Mark d'abord, il faut que je fasse des recherches, que je découvre ce qui se passait à l'époque de sa mort, qui il fréquentait, enfin, en savoir plus sur lui. À moins que Keith ne t'ait précédé... Non, aucune chance, pas question que je le laisse faire. Tant qu'il le pourra, il cherchera tous les prétextes pour nuire à ta famille, seulement je suis là pour l'en empêcher. Faut que tu y arrives. Tu ne travailles pas du tout aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux te débarrasser de moi? Pas du tout. Simplement, je ne veux pas que tu négliges ton travail parce que tu t'inquiètes pour moi. Ken se débrouille très bien au bureau et puis il est normal que je m'inquiète pour toi. N'oublie pas les voeux que j'ai prononcés. Quand j'y pense, je crois qu'on n'aura pas eu une journée tranquille depuis Pebble Creek. Exact. Mais on a eu des nuits passionnantes, non? Oui. On aurait dû finalement voler ce livre de magie et le rapporter ici afin de pouvoir disparaître chaque fois qu'on le souhaiterait. Je ne sais même plus si on devait marcher en avant ou en reculant. Peu importe. 48 heures ailleurs qu'ici, ça m'aurait suffi. Ne plus être dérangé, plus de squelettes, plus de Timmons venant frapper à la porte. Eh bien, on pourrait peut-être inventer notre propre formule magique. Je suis certain que si tu allumais des bougies et si je mettais le verrou, on pourrait prendre un peu d'élixir d'amour et qui sait ce qui pourrait se passer. Ça me tente beaucoup, mais je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille voir ma mère. Je lui ai promis que j'irai lui rendre une petite visite. Ah, tu veux que je t'accompagne? Non, non, je n'en ai pas pour longtemps. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse en t'attendant? Eh bien, tu peux toujours rêver à ce que nous ferons quand je serai revenue ici. Emel Vérouet ne la sentrait personne. Comment je saurais que c'est toi? Je frapperai trois fois. Ce n'est pas drôle, tu réponds à tout. J'ai appris ça avec toi. Allez, sauve-toi vite. Je t'attends ici. Et ne torde pas, hein? Sherlock Holmes, hein? Oh, on ne peut jamais rien cacher à une femme amoureuse. Mais c'est quoi, ça? Oh, 1985, et paraît que c'est une bonne année. Vous ne savez pas, j'ai pris la première boucherie. Pourquoi tous ces journaux? Eh bien, je me suis dit qu'on se connaît depuis si longtemps, on risque peut-être de s'ennuyer. Alors j'ai un magazine de sport pour toi, pour que tu te sens bien, et une revue féminine pour moi, avec tout un tas de mots croisés qu'on pourra faire ensemble. C'est même irrésistible. S'ennuyer. Je vais te montrer si je m'ennuie un prochain peu. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada